bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto donc je vais faire un petit tuto mini album et donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire ce petit album alors je vais prendre une feuille de papier c'est du papier couleur vanille parce que je vais la sortir au kit de papier de chez action donc c'est le papier le kit papercraft 7 donc je vais utiliser ce papier une feuille de papier couleur vanille pour la sortir et une autre petite chute de papier de couleur craft voilà ensuite voilà il vous faut aussi votre petit matériel de base crayon gomme ciseaux cutter massico si vous avez massico double face ou col voilà c'est l'essentiel du matériel que j'ai avoir besoin je n'ai rien oublié donc voilà donc je vais mettre ça de côté pour le moment et on va commencer par la structure du petit album on va commencer par prendre la feuille de papier 30 par 30 et couper deux bandes de 15 par 30,5 en fait il fait 30 et demi par 30 et demi là je vais couper une 30,5 par 15 donc deux bandes de 30,5 par 15 ensuite on prend un morceau qui mesure donc le morceau pardon qui mesure 30,5 on va faire un pli à 14,5 et à 29 cm dans le premier papier ensuite on prend le deuxième papier et on vient le recouper à 29 cm et on fait un pli à 14,5 donc désolé vous entendez le chien de ma voisine il n'est pas très bien éduqué il n'arrête pas de voyer je m'excuse par avance pour le bruit qu'il fait voilà donc on marque les plis de nos deux papiers voilà et on met ça de côté ensuite on va prendre le papier qui est de couleur kraft on va découper une bande de 12 cm de 12 cm par alors là on va faire un morceau à 14,5 et un autre morceau à 14,5 alors dans le morceau qui mesure 14,5 par 12 on va faire au crayon un repère à 7,2 et à 1,5 en haut et donc en bas pour moi on fait je reprends on fait un repère à 7,2 un autre repère au crayon à 1,5 en haut et à 1,5 en bas maintenant avec le massico ou la règle si vous préférez à la règle je viens placer un repère que j'ai fait au crayon sur la rainure de découpe du massico et l'autre repère aussi donc là je vais découper je fais pareil de côté donc je place bien mes deux repères et je découpe donc on a un premier triangle je vais faire la même chose avec celui ci donc un petit repère au crayon à 7,2 ensuite à 1,5 en haut et à 1,5 en bas on refait la même opération on découpe du repère à l'autre repère donc moi je suis au massico donc je vous ai dit je place bien mon repère sur la ligne de rainure et le deuxième aussi ce qui fait que je peux découper en diagonale et je fais pareil de l'autre côté voilà ensuite on va prendre notre structure et nos deux petits triangles le massico je mets de côté et là on va pouvoir assembler donc première chose la première chose que je vais faire je vais choisir de garder de côté texturer sur le dessus pour mes deux papiers donc là je vais mettre alors je mets de la colle sur ma petite bandelette sur ma petite languette on peut très bien faire au double face donc je colle hop hop ici et ici je retourne je fais un bon sens là voilà on laisse la petite marge avant le pli on fait attention à ne pas trop faire bouger quand on met de la colle au double face ça ne bouge pas maintenant je prends mes deux triangles et je vais en coller un sur le premier volet donc il se peut que ça dépasse 20 millimètres mais on recoupera après parce que c'est l'épaisseur du pli donc qui décale mon papier sur la gauche donc je viens mettre de la colle sur la partie qui mesure 1,5 cm donc de la colle ou du double face et là je viens bien poser mon triangle donc le bord contre le bord en haut et donc sur le côté je laisse dépasser de l'épaisseur du pli et je viendrai découper quand ce sera sec je fais pareil avec l'autre triangle sur le dernier volet donc toujours de la colle et on vient bien coller bord à bord là ça sera après le pli vers la droite et là hop ça va dépasser d'un millimètre du moins de l'épaisseur du pli et on recoupera quand ce sera sec donc on va pouvoir replier moi c'est pas sec j'ai entendu donc je remarque le pli et voilà ce que ça donne donc on marque bien tous nos plis voilà je vous disais ça dépasse de ce côté et de l'autre côté puisque c'est l'épaisseur du pli donc je vais recouper quand ce sera sec et donc on a notre petit album accordéon en forme de petite maison ça fera le petit chalet on va dire de Noël ou d'hiver puisque le thème que j'ai choisi le papier est plutôt dans le thème hivernal donc je vais choisir mes papiers commencer les décos et je reviens à vous tout de suite alors avant de vous montrer le petit album je vais vous montrer ce qu'il me reste du kit donc je parle de ce kit de papercraft 7 donc c'est celui que je vous ai montré en début de vidéo donc j'ai utilisé pas mal de dice cut alors il me reste un petit morceau de ficelle les dice cut il m'en reste quelques-uns donc hop voilà ce qu'il me reste donc des dice cut qu'on a utilisé pas mal pour les mettre à l'intérieur de l'album ensuite les stickers j'en ai pas trop utilisé j'en ai pris un, deux et je n'ai pas utilisé les papiers au format A5 mais par contre j'ai utilisé les papiers au format A4 voilà il me reste quelques petites chutes comme ça des petites chutes comme ceci ces petites chutes là que je vais utiliser pour faire des petits espaces photos ou pour pouvoir décorer un autre album et il me reste ces deux morceaux de papier là donc qui sont à peu près au format A5 donc je pourrais compléter mes autres papiers qu'il me reste voilà ce que j'ai donc dis moi, pas ce que j'ai mais ce qu'il me reste et puis les petits, donc un petit dice cut encore, une petite chute et les petits fagnons en bois que je pense mettre par la suite voilà, donc ça je mets de côté je vais pouvoir faire une autre petite création et maintenant on va passer au petit album donc voilà, il se présente comme ça les dice cut j'ai fait une sorte de petit paysage pour mettre en début d'album j'ai fait une petite fenêtre au niveau du toit j'ai fermé avec la petite ficelle, j'ai fait un petit nœud voilà ensuite la première page, voilà, je n'ai pas décoré en fait j'ai préféré faire des petits espaces, des petites pochettes pour pouvoir mettre par la suite alors soit je mettrai un tag, soit je fais une photo ou mettre plusieurs photos et puis un espace photo voilà, donc j'ai fait ça quasiment sur la plupart de mes pages je préfère faire comme ça finalement ça permet de mettre un peu plus de photos que de mettre une photo et décorer autour là on peut mettre plusieurs photos ça n'empêche pas de décorer le derrière ou la page quand même mais voilà, on peut mettre plus de photos je trouve voilà, donc là, de ce côté-là ensuite au dos, j'ai fait comme ceci donc c'est pareil, là je pourrais mettre un petit mot ou une petite photo puisque je n'ai pas collé complètement le petit dice cut et donc ça c'est la partie arrière là j'ai mis deux petits tags j'ai mis deux petits stickers là j'ai laissé tel quel pour pouvoir faire peut-être une pochette ou mettre justement une grande photo cette fois voilà, et donc hop, on revient au début et avec la petite ticelle pour la fermer donc j'ai essentiellement utilisé les dice cut je mettrais peut-être un petit peu de paillettes ou un peu de glossy mais j'aimais bien ce ton naturel des dice cut donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu que ce soit trop bling bling comme d'habitude, moi comme je fais souvent dans mes créations voilà, donc on fait le petit nœud avec la petite ficelle donc j'ai dû prendre à peu près 20 cm de ficelle pour chaque côté d'album alors bien sûr je l'ai collé en dessous de mon papier j'ai d'abord collé la ficelle et ensuite j'ai mis mon papier déco les papiers mesurent 14,5 par 14 cm donc 14 cm par 14,5 puisqu'il fait 14,5 par 15 cm là je me suis fait un petit gabarit pour le 3 voilà, je vais aussi vous donner les dimensions donc la base du triangle donc cette partie là mesure 12 euh non pardon, 13 cm le sommet 9 cm et les côtés mesure 11,5 cm donc de côté à 11,5 cm le sommet à 9 cm et la base, je vous ai dit, il me semble 13 cm donc ça, c'est mon petit gabarit pour faire l'intérieur du toit pour laisser l'effet matage du toit je trouve le plus joli que de laisser le toit en couleur crâne j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye